Votre rhume n'est pas encore guéri, donc ça c'est très très bien. Vous surprenez une conversation. Salut ! Ah, j'ai tellement la flemme le lundi ! On n'a pas dit la même chose la semaine dernière ? On a encore une assemblée matinale aujourd'hui, mais pourquoi ? On en a déjà eu une la semaine dernière. Tu te souviens du discours de Mitsuru Kirijou la semaine dernière ? Ouais, c'était un super discours, même si honnêtement, j'ai presque rien compris. On m'a dit que le principal était si jaloux qu'il a prévu son propre discours pour rivaliser avec elle. Sérieux ? Mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi on doit payer pour sa jalousie ? La première cloche a sonné. C'est quoi ? C'est quoi ? Mais je sais pas si j'ai le fait des choses de Shadow ou pas. Je ne sais pas si jamais. Je ne sais pas si jamais. Je ne sais pas si jamais. Mais je sais pas si j'ai le fait de parler. Mais c'est que le chef de la maison, c'est un peu plus le fait. C'est quoi ? C'est quoi ? Ainsi, il y a beaucoup de casques sur le monde, mais il n'y a pas de problème. Il n'existe pas pas de problème avec les enfants de l'école. Mais il y a des problèmes de vieillesse aux jeunes. Mais il n'y a jamais eu à ne pas. Le directeur continue son discours. Yuki, désolé, mais je dois te parler après le lycée. J'ai une requête spéciale à te faire. Pourquoi moi ? Je suis pressé, j'en suis désolé, mais demander à quelqu'un d'autre me met mal à l'aise. Je t'en dirai plus après le lycée, d'accord ? Au revoir. On arrondit au supérieur et la réponse est x égale 1. Hum, non ? Oh d'accord, ça devient 11. Alors... Désolé, tu as raison, x égale 2. Attends, vraiment ? Bon, vous devrez résoudre ça pour la prochaine fois. Bref, c'était impressionnant, non ? Même avec ce genre de problème complexe, une fois résolu, x est égal à 1 ou 2. Ce que je veux dire, c'est que les maths sont amusantes. Il n'y aurait pas eu de civilisation sans les mathématiques. Bon, nous sommes le 27, donc ce sera Makoto. Sais-tu quand les nombres ont été inventés ? Il y a 6000 ans. C'est exact. Les Sumériens ont inventé les nombres il y a 6000 ans. Par la suite, les chiffres arabes ont vu le jour en Inde et ont apporté le chiffre 0 et les équations. Ah, tout cela est si merveilleux. Les maths sont magnifiques. Vous avez donné la bonne réponse. Ouah, je suis un génie. Evidemment que j'ai les réponses. Je m'excuse de t'avoir fait attendre. Pour faire court, je souhaite que tu rejoignes le conseil des élèves. Euh, ok. Qu'est-ce qui te prend ? Tu ne devras pas participer à toutes les activités. Rejoins le conseil des élèves quand tu en auras le temps. C'est tout ? Oui, c'est tout. Je veux juste que tu en sois membre. Être présidente demande beaucoup de temps. J'aimerais disposer d'une aide supplémentaire en cas d'urgence. Tu comprends ma situation. Tu sais ce que ça fait d'être chef. C'est pourquoi je te le demande. D'accord. Je savais que je pouvais compter sur toi. J'ai déjà pris rendez-vous pour toi avec la conseillère. Tu devras te rendre dans la salle des professeurs seule. Afin de rejoindre le conseil des élèves, vous devez parler à Madame Toriyomi. Dites-lui simplement que devenir membre vous intéresse. Je suis désolé d'avoir pris ces dispositions sans ta permission. J'espère que tu comprendras. Va dans la salle des professeurs. Je t'attendrai dans la salle du conseil des élèves, Yuki. Donc Mona nous dit que le café en question, les grains de café, ça s'appelle le kopiluwak. Je le prononce bien. Et c'est depuis les excréments d'une civette asiatique. C'est le café le plus cher au monde. J'ai pas envie de lui parler. J'ai l'impression qu'il va me demander des choses. Non, faut qu'on retourne à l'infirmerie si j'ai toujours la maladie, ouais. Mais ça va jamais me guérir son truc en fait. Mais attends, c'est peut-être. Je vais le lancer, de toute façon j'ai la sauvegarde. Ah, ça m'a fait du bien. C'est le kiff de dormir en cours. T'es pas d'accord ? Il se passe rien. Ça roule Makoto, tu t'entraînes aujourd'hui ? Ah oui d'accord, c'est pour le Link en fait. T'y vas pas ? Mec, faut te motiver un peu. T'as bien mangé, hein. Il est déçu. Je sais pas si ça a une importance donc je préfère faire ça. La civette asiatique c'est comme une espèce de furet. D'accord. Euh, on a dit l'infirmerie. Pourquoi ça disparaît tout le temps ça ? C'est bien le mec en fait on est malade, il nous file une concoction qui nous rend encore plus malade. Alors, on a dit le conseil des étudiants, salle des professeurs, bah c'est pas mal. Du café fait dans du caca. C'est humain de payer une fortune pour bouffer du caca. C'est pas du caca, ça a juste été digéré en fait. Enfin du coup, ça a été mal digéré. Allez c'est parti. Lissé Gekoukan, salle des professeurs. Je peux t'aider Makoto ? A propos du conseil des élèves. Ah oui, Mitsuru m'en a parlé. On a qu'à lire ce document et signé à cet endroit. Vous avez désormais accès à la salle du conseil des élèves. Makoto Yuki, très bien. Je m'occupe du reste, bonne chance. Vous avez désormais accès à la salle du conseil des élèves. Implicable. Euh, on va y aller tout de suite je pense. Je crois que c'était à l'étage. Oh, c'est là. Il s'agit de la salle du conseil. Vous avez la permission de rejoindre le conseil des élèves. Voulez-vous entrer et vous présenter ? Bah, let's go ! Lycée Gikukan, salle du conseil des élèves. Je vous présente le nouveau membre, Makoto Yuki. Makoto... Je m'appelle Hidetoshi Odagiri. Je supervise le comité disciplinaire. Je suis Shiro Fushimi, la trésorière. Je suis en deuxième année et j'apprends corps, alors sois patient Makoto. Enchanté. Hidetoshi vous jauge. Si la présidente t'a choisi, c'est que tu dois être talentueux. Enchanté. Je sais même plus qui est Hidetoshi, déjà. Hidetoshi semble vouloir en savoir plus sur vous. Vous faites connaissance des membres du conseil des élèves. Vous espérez que vous pourrez vous entendre avec tout le monde. Oh, tiens, Link. Toi et moi ne faisons qu'un, tu as établi un nouveau lien. Que ta création de Persona de l'Arcane L'Empereur soit béni. Ça, je crois que j'en ai pas. C'est bientôt la fin du lycée. Aujourd'hui, on se contentera de faire les présentations. Tu nous aideras, Yuki. À partir de maintenant, tu pourras entrer dans la salle du conseil des élèves dès que tu en auras besoin. Tu pourras également le faire après les cours. On se réunit le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais pas la veille des examens. Merci de te joindre à nous, Yuki. Vous avez décidé de rentrer ou de retourner ? Mais on va sortir. Yo, j'ai entendu Mitsuru te demander d'intégrer le conseil des élèves. Senpai, t'es sûr de vouloir de ce tir au flanc ? J'ai besoin d'aide, c'est tout. Je ne lui donnerai pas trop de responsabilité. Pourquoi ? Tu as envie de m'aider aussi, Yori ? Euh, sans moi, mais merci quand même. Ouais, il est très sympa le chara-design, j'aime beaucoup. Pour le moment, ça se passe comme sur des roulettes pour tout ce qui est lien, tout ça. Mais à part le fait que je n'ai rien d'un empereur, je crois. Effectivement, je n'ai pas. Mais ce n'est pas un problème. Hop, on va retourner à l'arcade, là. Votre photo est fantastique. Vous avez essayé différents cadres et poses. C'est toujours rien qui n'a augmenté. Bonjour, tu commences à t'habituer à notre lycée ? Bien sûr. Je vois, ta capacité à t'adapter à de nouvelles situations est plutôt impressionnante. Au fait, j'ai oublié de mentionner quelque chose. La plupart du temps, tu me trouveras au salon. Sauf si j'ai quelque chose d'autre de prévu. Donc, si je ne suis pas au salon, nous explorerons Tartar le lendemain. Ah ! Donc ça, c'est la date limite, si je comprends bien. C'est enfin l'heure du repas. Eh, ça roule, Makoto ? T'as prévu un truc après les cours ? Peut-être, hein ? Bon, si tu sais pas quoi faire, t'as qu'à venir me voir. Je serai à mon bureau. Bon, je dois aller bosser. Ou pas ! Pourquoi j'irais bosser, hein ? Kenji a l'air de cacher quelque chose. Je devrais aller lui parler après les cours. Pour ça, on peut refuser et peut-être rattraper le coup, si jamais. Quoi de neuf, Makoto, pas trop dur les cours ? Ah d'accord, en fait, ils disent tous, vas-y, viens avec moi, tu vas voir, ça va être bien. Pendant votre pause, une personne avec laquelle vous avez un lien social peut vous proposer de traîner ensemble. Essayez également de les chercher après les cours. Le problème, c'est que si on le fait pendant la pause, euh... Comment ça se passe, en fait ? J'en sais rien. La pause est presque terminée, vous retournez dans votre salle. Je pense que c'est après les cours, en fait, c'est pas pendant la pause qu'on fait le truc. J'en sais rien, en fait. Je vais peut-être faire un test. Comme ça, j'en ai aucune idée. Du coup, je refais ça vite fait. Je veux juste voir comment ça se présente, en fait. Je veux juste voir comment ça se présente, en fait. Ouais, t'as prévu un truc après les cours. C'est vraiment... Pas tout de suite, en fait, hein. On va courir un peu avant de reprendre. Par contre, ça, c'est différent. Bien sûr. Sérieux, je vais me préparer. Je veux juste voir ce que ça le fait. Attends, on a pas assez de temps. Ah, mais du coup, là, il va être déçu si j'y vais pas. Une personne avec laquelle, ouais. Ok. Bon, j'ai ma réponse. Du coup, désolé, je recharge à nouveau. Je sais pas trop comment sont gérés ces liens-là, donc... Je préfère rassurer le coup. Donc là, je vais refuser les deux offres, puisque j'ai prévu autre chose. La pause est presque terminée. Vous retournez dans votre salle. Les cours ont pris fin. Impeccable. Alors... Ça, c'est Kenji. Il y a des quêtes annexes aussi, sembleront-ils des requêtes. Pour le moment, j'en ai pas encore vu. Ah, je crois que c'est elle que je dois voir. Ah, Makoto. Je peux t'aider ? Je voulais te parler. Je n'ai rien à dire. Ah... Désolé. Il y a un malaise entre Shihiro et vous. Ok... Bon, très bien. Apparemment, c'est normal. Et du coup, si elle veut pas me voir, on peut peut-être faire autre chose. Ou alors, faut que j'insiste. Alors, ceci est le Link. Qu'est-ce que j'ai du coup ? On va monter celui-là. Le Kendo. Ah, ça m'a fait du bien. Les filles, il faut les séduire, Tox. Faut pas les faire fuir. Elle a fui avant que je lui parle, alors, tu sais... C'est le kiff de dormir en cours. T'es pas d'accord ? Ça roule, Makoto ? Tu t'entraînes aujourd'hui ? Donc, j'ai... Une personne a du chariot, donc c'est parfait. Voulez-vous vous entraîner ? Bah oui. Yes, I want. Ouais, faut être motivé. Mais il n'y a pas plus motivé que moi. Bon, allons-y. L'équipe de Kendo se donne à fond. J'ai un point de côté. Faut t'endurcir. M'endurcir, hein ? Très bien. Et... Et toi ? Tu t'en sors ? T'as pas chômé non plus. T'as même pas l'air fatigué. Tu suis quel genre d'entraînement, sérieux ? Un entraînement spécial ? Le truc habituel. T'as pas l'air de forcer. Moi, je suis claqué. Makoto, t'es malade. C'est la loose, tu m'as battu. Je savais que le tournoi de la baie serait dur, mais j'aurais jamais cru affronter quelqu'un comme toi. C'est décidé. Makoto, un jour je te battrai. Vous êtes devenu le rival de Kazushi. Votre lien est plus fort à présent. Ouais, d'accord. C'est parti pour 20 liens comme ça, je crois. J'ai plus combien il y en a des cartes, mais... Désolé, je devrais pas m'enflammer autant. Allons-y. Hein ? Un problème ? Mon genou, je me suis fait mal. Désolé, allons-y. Ça commence mal pour lui. Lissé Geku-kan, hall d'entrée. Vous apercevez, Yuko. Bah, on va lui parler, je pense. Ah, Makoto, ça va ? On rentre ensemble ? Je suis pressé aujourd'hui. Salut. Ok. A titre d'information, la ligne internet arrachée par l'ombre sera réparée demain. Tu devrais de nouveau pouvoir te connecter si tu as un ordinateur. Voilà, tout ce qui a été endommagé devrait t'être réparé. À l'exception des côtes d'Akihiko. En parlant d'internet, ça t'arrive de jouer en ligne ? Bien sûr. Cool. Optez, c'est celui-là. C'est Innocent Sinonline. J'y étais totalement accro, mais j'ai fini par saturer. Laissez-le. Il m'a fini un MMO. C'est bon, maintenant on ne sort plus de la chambre. Ouais, bah on retourne en ville. Je sais qu'il y a un autre truc. La ruelle. Maison hantée, ça c'est pour le courage. L'autre ça doit être l'adresse ou je ne vois pas. Vous avez regardé une vidéo terrifiante dans l'étroite cabine. Toujours pas up. J'ai l'impression que ça va être très longtemps. C'est la fête de Shoah aujourd'hui, il n'y a pas école. La ligne internet devrait être réparée. Il est où mon ordinateur ? Je ne vois pas d'ordinateur sur le bureau. Ou alors c'est le machin qu'il y a au sol là. Vous pouvez étudier. Non, il n'est pas très envie. Vous pouvez maintenant jouer au jeu que Jumpay vous a donné. Ah ouais, c'est vraiment un MMORPG quoi. Printemps. An. Deux mille et quelques. Vous avez un message. De Phil. La réalité n'est qu'une suite d'événements et de joueurs croyant réellement agir. En acceptant ceci, notre monde devient alors la réalité. La réalité n'est que le reflet de nos pensées et de nos attentes. Et si nous n'étions que le reflet du miroir d'un autre ? Sauras-tu regarder de l'autre côté de ce miroir et découvrir la vérité ? A l'hôpital Mikagecho. Il y a un joueur présent. Une journaliste s'approche. Code 9. ASV. Ah attends, t'es un noob ? C'est ça pas vrai ? Je crois qu'ASV, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était sur Caramel. Il y a à peu près une vingtaine d'années. Plus que ça, 25 ans. Oh waouh, t'as même pas fini de créer ton perso ? Bienvenue dans le jeu. J'ai bien fait d'utiliser mon alt Baniv. Ok. Ah oui, je commence à comprendre. Un alt, c'est un autre personnage quoi. Pas son personnage principal. Je crois qu'il y a que toi et moi. CMMO, c'est un peu mort ces derniers temps. Il devrait passer plus de temps sur un Becherel. Que nous. Déso, j'étais pas roleplay. On est censé y jouer un rôle là, pas vrai ? Euh, ouais. Alors, comment tu vas appeler ton perso ? On peut se retrouver plus tard. Hey, je t'ai trouvé un nom. Tu penses quoi de Tatsuya ? C'est Kyul Hama. Je vais changer mon nom en Maya, ok ? Alors, t'as un petit déjà-vu ? Bien vu. Je sais même pas ce que je dois répondre. Sérieux, tu m'appressionnes. Je pensais qu'on était peu à connaître. Bon, si tu vois Joker, pense bien me sauver s'il te plaît. Joker de Persona 5 ? Bref, je traîne dans le coin pendant mes jours de repos. Donc, si tu t'ennuies, on pourrait grinder ensemble ? Et pas Kyul en solo. Vous avez rencontré une personne en ligne du nom de Maya. Ah, d'accord. Toi et moi, ne faisons qu'un. Tu as établi un nouveau lien. Que ta création de Persona de l'Arcane, l'Ermite, soit béni. Evidemment, l'Ermite. J'en ai pas de Persona de l'Ermite. Déso, je dois FK. Et n'oublie pas, faut rester optimiste. Presto ! Ah, c'est quoi ça déjà ? Je crois que c'est pour flotter ou fuir. Maya s'est déconnecté. Vous avez décidé de vous déconnecter. Très bien. Voyons voir. Ce cours parlera des anciennes tombes. Honnêtement, ça vous parle ça ? Je pourrais tout aussi bien décorer des tombes, voire mieux. J'ai tellement hâte qu'on aborde l'Erm Sengoku. Vivement. D'ailleurs, en parlant de l'Erm Sengoku, un général était appelé le faucon guerrier du champ de bataille. Le professeur continue de parler de l'Erm Sengoku. Vous vous sentez tombé de fatigue ? Dormez les yeux quelques instants ? Non. Et ainsi que cette période a fini par s'appeler l'Erm Sengoku. Parce que c'est et c'est ainsi. Hein ? Vous voulez en savoir plus sur les anciennes tombes ? Bon, si vous insistez, étudiez bien la tombe de Kitora Hanara, car ce sera dans l'examen. Vous avez suivi le cours au lieu de dormir. On a tout intérêt à le faire, en fait. Par contre, ça permet peut-être de virer la fatigue du coup de dormir ? Votre téléphone sonne. Ah, la musique. Bonjour, c'est Elisabeth. Peux-tu venir dans la chambre de velours, je te prie ? Nous devons discuter. Tu peux utiliser l'entrée secondaire du centre commercial Polonia. Tu devras juste trouver la porte. A tout à l'heure. L'appel, c'est terminé. Bon, bah ça, je sais où c'est. La deal. Polonia. C'est pas réellement caché. Je suis vraiment désolé de te déranger, mais j'ai un énorme service à te demander. Je cherche quelqu'un doté d'une force extraordinaire. Accepteras-tu mes requêtes ? Ah bah les voilà. Tu devras m'escorter pour certaines de mes missions, mais... Bien entendu, j'aurai une récompense pour toi à chaque requête satisfaite. J'attends anxieusement ta réponse à mon offre de coopération. Tu pouvais désormais accepter les requêtes d'Elisabeth. Comment puis-je t'aider ? Alors, y'a quoi ? Oh, y'en a pas mal déjà. Ouh là, la difficulté 4 étoiles déjà. On trouve de la résine de sapin. On pourra en obtenir le 2-0-5. Utilisé par le club de tir à l'arc. Ok. J'ai même pas vu. J'aimerais voir un katane disponible dans la première section de Tebel. Le Juzumaru. Ok. Attends, y'en a au moins 73 ? Parce qu'il y a le numéro en haut à gauche là. Euh... Ok. Apparemment, on peut faire déjà les 2, 3 et 56. J'aimerais visiter le Polonia. Bah oui, ça on peut le faire. Je m'intéresse à ton monde, s'il te plaît. Fais-moi visiter le centre commercial Polona pendant la journée. Mais est-ce que ça prend du temps, ça ? Aux étages... Aux étages 6 à 15 de la première section Tebel. Élimine les scarabées des tombes pour obtenir... Et litres de scarabées. Récompense 12 000 Yen. Ah oui, y'a quand même des trucs assez intéressants. Donc ça, c'est la numéro 1. 3 de monde à la fois. Mince, mais j'ai déconné. Du coup, faut pas que je fasse ça en premier. Faut que je fasse... Ouh là, elle est plus simple. Celle-ci. Le vieux document, je l'ai. Ça, je peux le faire direct. Bon, on va voir, je vais... Je vais m'en débarrasser. On va voir ce qu'il se passe. Voilà. Je t'attendais, on y va. On va voir si ça fait passer le temps surtout. On va voir ce qu'il se passe. Oui. Ah... Peut-être. What ? Donne-les-moi plutôt. Elisabeth sort un porte-monnaie gonflé de pièces. Le torrent de pièces se déverse tel une cascade. Y'en a un, il va faire de l'apnée. Elle va revenir avec un mignon. Elle va revenir avec un mignon. On ne les tue pas. C'est bien, c'est un défilé. Je suis allé en train de faire. C'est bien. Ce qu'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est un club ? Il est dans un peu comme un pâtasse. Il n'y a pas de souleur, mais il ne s'est pas déclenché. Il y a un peu plus de lumière. Il y a un peu plus de lumière. Elisabeth se lance dans une danse élaborée sans se laisser dissuader. C'est parti. Elisabeth sort de nouveau son porte-monnaie gonflé de pièces. Le torrent de pièces se déverse telle une cascade. Elisabeth s'est précipitée vers la fontaine pour y jeter des pièces. Vous avez passé du temps au karaoké avec Elisabeth. Vous êtes retournée dans la chambre de velours avec Elisabeth. Merci d'avoir satisfait à ma demande. Alors, merci de m'avoir fait visiter le centre commercial polonien. La fontaine, je ne sais toujours pas quel sera mon vœu. Dommage, mon maître a refusé de faire de la chambre de velours une boîte. Et je pensais tellement à ça que trouver une autre chose s'avère difficile. Ah, j'ai enfin trouvé quelque chose. Je vais souhaiter trouver un vœu. Ce n'était pas si difficile. Pour te récompenser, j'ai préparé quelque chose de spécial. Avec ça, tu pourras fusionner. Toi, Po. C'est une personne acharmante. L'apparence d'une jolie fille dotée de puissantes capacités. Tiens, voilà ta récompense. C'est une espèce de... De fée, je crois. Et mes souvenirs sont bons. Par contre, est-ce que j'ai pris les bonnes quests ? Je n'aurais pas dû lancer celles-ci. Je ne sais pas si je peux les... Ah bah voilà, je peux les annuler. Donc on va annuler celles-ci. Tant pis, je paye les mille yens. Est-ce que je veux récupérer celle-là ? La boisson protéinée. Où est-ce que je vais trouver ça ? Ça doit se trouver dans les distributeurs peut-être. Le vieux document, je l'ai, ça c'est sûr. Le scarabée, je ne vais pas l'apprendre tout de suite en fait. Parce qu'il faut retourner dans le machin. Et ça, je pourrais bientôt le faire a priori. Donc ça, ce n'est pas un mal. Je ne vais pas l'annuler tout de suite en tout cas. Tu sembles avoir satisfait à une demande. Un instant, je dois juste vérifier. Bien joué. Tu as trouvé le vieux document 1 à temps. Tu l'as déjà lu ? J'ai trouvé ça intéressant. Sinon, je te recommande de jeter un oeil. Tiens, voilà ta récompense. Une chaîne de perles. Ok, on va essayer de trouver cette fameuse boisson. Alors, est-ce qu'il y a plus à peau ? Je vais juste voir. En tout cas, pas avec ces personnes-là. Bon, il faut que je trouve un distributeur ou autre chose. Boutique de soins. Non, tout ça, ça fait passer le temps, donc ce n'est pas bon. Boutique d'antiquité. Elle ouvre le 9 juin. J'ai de nouvelles marchandises. Je sais ce que tu veux. La voilà. C'était aussi simple que ça. Ah oui, tout à fait. Le langage SMS du social link de l'ermite était horrible à lire. Tu sembles avoir satisfait à une demande. Ok, une de plus. Je n'ai jamais essayé de poisson protéiné avant. C'est dangereux. Eh bien, je te remercie. J'ai hâte de goûter ça. Je crois que j'ai dit poisson, non ? Je viens de m'en rendre compte deux secondes après. Tiens, voilà ta récompense. Hein ? Donc, j'ai pris la 73. On a déjà fait 3, c'est pas mal. Je pense qu'avant de se rendre dans le donjon, il faudra peut-être... On récupérera peut-être ça. Mais je veux être sûr avant qu'il n'y en ait pas d'autres qui se débloquent. Sinon, je ne pourrais peut-être pas les finir. J'ai pas fait gaffe, tops, on va dire que non. Je suis quasiment sûr d'avoir dit poisson. Aïe, 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 aïe. Oh, joli. PC plus 30. À moi. Du coup, j'ai deux armures à vendre. Ou peut-être à garder pour d'autres personnages. On va retourner en ville. J'attends mon copain. D'accord. Elle l'attend tout le temps. Allez, on va retourner voir Shiro. Coloir administratif. C'était là. C'est elle. Makoto, l'autre jour, j'ai mal réagi et je voulais m'excuser. Ça m'angoisse quand les gens me parlent, surtout les garçons. Je devrais pas réagir comme ça, mais j'y arrive pas. Shiro semble très complexé. Qu'allez-vous lui dire ? Je suis un garçon. Je sais, c'est pour ça que je stresse autant, là. Désolé, je ne serais pas très utile aux conseils des élèves dans cet état. Je vais tout faire pour surmonter cette phobie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est pas là. Social Link. Je vais aller voir le chariot l'équipe de Kendo pour le monter au niveau 3. Il est peut-être dans la salle de cours. Il est là. L'équipe de Kendo se donne à fond. L'entraînement est ardu mais fun. Ok, on recommence. Tu vas voir ce que je sais faire. Kazushi déborde d'enthousiasme. Hum ? Bordel, sérieux ? Kazushi s'est effondré. Kaz ! Infirmerie. Le lanemi ? Allez, on compte sur toi pour être capitaine l'an prochain. Le grand tournoi sera l'année prochaine mais ne te surmène pas. Bakoto, tu peux le ramener chez lui ? Désolé, Senpai. Quoi ? Je vais bien. C'est juste mon anémie. T'es sûr que ça va ? Bien sûr, c'est juste de la fatigue. Kazushi semble un peu embarrassé. Je peux pas, je peux pas te mentir. Bakoto, je... Mon genou ne va pas bien depuis le premier jour où t'es venu t'entraîner. La douleur ne part pas malgré les massages et les pommades. Ça va guérir ? Bien sûr, mais je peux pas louper l'entraînement alors je vais surmonter la douleur. Kazushi semble un peu rassuré. L'année prochaine, on aura un tournoi national. Les participants viendront de tout le Japon. Les tournois régionaux n'ont rien à voir à côté. Je dois remporter cette compétition. Je peux pas repousser l'entraînement. Y'a des fouineurs dans l'équipe. S'ils découvrent ce que j'ai, ils vont plus me lâcher. Bakoto, tu veux bien garder le secret ? Kazushi semble vous faire confiance. Votre lien est plus fort à présent. Allez hop, niveau 3. J'arriverai à rentrer tout seul si je force pas trop. T'en fais pas pour moi, retends de t'entraîner. Je vous dis au revoir à Kazushi et retournez au dortoir. Ah, vous apercevez Yoko. Ah Makoto, ça va ? On rentre ensemble ? D'accord. Ah, je me suis pas mangé un vent cette fois. On pourrait s'arrêter quelque part en chemin ? Bien sûr. D'accord, allons-y. Centre commercial polonien. Café. L'arôme de café en plénaire. S'occuper d'une équipe, c'est difficile. Personne te respecte. Les mecs de l'équipe se comportent comme des enfants. Oui, ma serviette, tu peux nettoyer ça. Je suis pas leur mère. Au moins, je peux manger tout ce que je veux vu que je passe mon temps à courir partout pour les aider. Et toi, Makoto, tu aimes bien le kendo ? Ouais, c'est amusant. C'est bien. Yoko semble contente pour vous. Je pensais que tu t'ennuierais vu que ton niveau écrive clairement celui de l'équipe. C'est à ton propre style. Tu sais t'économiser. Si tu as des questions, demande à Kaz. Tu sais, Kazushi, vous êtes dans la même classe. Je suis sûr qu'il voudra bien t'aider. Tu peux me demander aussi si tu veux vu que je gère l'équipe. Yoko semble inquiète à votre propos. Votre lien est plus fort à présent. Et un nouveau. Toi et moi, ne faisons qu'un. Tu as établi un nouveau lien. Que ta création de Persona de la Khan, la Force, soit béni. La Force, j'ai pas non plus. Bon, tout ça, c'est le début. De toute façon, c'est pas dramatique. Yoko semble vous considérer comme un ami. Et vous n'êtes encore que des connaissances. Je dois y aller. Il y a une émission que je veux pas louper. On se reverra au lycée. Après avoir dit au revoir à Yoko, vous décidez de rentrer au dortoir. Et on va retourner encore. Jouer au jeu. C'est la gestapo ici. Ouais, t'étais où ? Tu faisais quoi ? C'est bon les gars, je peux respirer ? J'ai le droit de vivre ou quoi ? Euh, ok. Ah, voilà ! 1er mai. Faites du travail. Salut, il commence à faire plus chaud. Après tout, on est déjà en mai, que le temps passe vite. C'est vrai. Il s'est passé tant de choses. Tu sais, le nombre de cas de syndrome apathique ne semble pas diminuer ces derniers temps. on est les seuls à pouvoir affronter les ombres, donc on devrait s'entraîner plus pour être prêt si un truc du genre nous retombe dessus. Enfin, je parle surtout pour moi. Je ne veux pas être un fardeau. Enfin, jusqu'à maintenant, c'est elle qui nous a sauvés dans le groupe. Soiya, tu sais pas ? Sanada-san, aujourd'hui, je suis en train de faire la santé. Je suis en train d'accueillie, je suis en train d'accueillie, je suis en train d'accueillie, je suis en train d'accueillie. dans le groupe de récouillie, je suis en train d'accueillie, je suis en train d'accueillie. Je ne sais pas ce que- pas ça. C'est une brise. Et ? Tu sais, je suis en train d'accueillie ? Je suis en train d'accueillie, un chèque de classe, je suis en train d'accueillie. C'est quoi ? Je sais, aujourd'hui, on a parfois cours de travail. On va en train d'accueillie. Tu vas aussi. Bien sûr. Je suis en train de faire. Eh ? Tatsumi Memorial Hospital. Au lieu d'Akihiko, un jeune homme inconnu de vous est assis sur le lit. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de Sanada, mais c'est ce qu'il y a de Sanada. C'est ce qu'il y a de Sanada. Vous, vous êtes beaucoup de gens. Je suis arrivée à la rencontre. Mais c'est quelque chose d'asseoir. Tu as dit que c'est juste un testaire. Akihiko, est-ce qu'il y a déjà ? Oui, j'ai été intéressé. C'est ce qu'il y a de l'argent. Tu as dit qu'il y a de l'argent. Tu... Au moment de partir, le jeune homme s'arrête pour vous regarder. Je ne sais pas. Qui est-ce maintenant ? C'est l'école de l'école. Il y a des mécanismes que vous connaissez depuis l'année dernière. Vous savez aussi. Il y a eu. 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 C'est mal. Ok. Donc, on va bientôt. Oh, je vais quand même. Oh, je vais encore vous faire de l'argent. Il y a eu. 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 Par contre, les thunes ca file hein. Avec le comment dire ? Pas le social link mais… Bah tout ce qui est savoir, charme, courage. Quand on va à l'arcade, on dépense des thunes donc ça file un petit peu. C'est à coup de 300, 1500. Donc il en faudra des sous. Quand je vais aller dans les donjons, je vais tâcher d'en faire comme j'ai fait là. je pense que c'était une bonne idée du coup mesdames et messieurs je vais m'arrêter là pour ce soir, pas de gros live pour ce soir enfin 3h c'est déjà bien évidemment on va continuer en ce sens demain soir oui, 19h30 a priori et puis dimanche peut-être que je ferai un live un petit peu plus long et demain je vais manquer de temps je pense et on verra ça de toute façon comme d'habitude je vous préviens sur le discord sur l'intitulé du live même si j'ai manqué un petit peu des obligations ce soir j'avais laissé 18h, j'ai complètement zappé et c'est très rare que je suis live à 18h donc j'avais oublié de changer le truc quoi qu'il en soit je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit un très bon week-end, un très bon appétit pour ceux qui comme Aya vont aller manger et puis on se dit à demain pour ceux qui seront là bientôt pour les autres ciao, bye bye